À quoi tu joues ? L'hebdo des jeux vidéo avec Toshiba, sponsor officiel de l'ESL ProSeries. Bonsoir et bienvenue sur Watch TV pour l'émission À quoi tu joues ? L'émission 100% jeux vidéo ou presque avec à peine 20% de matière grasse. Un petit peu moins d'ailleurs avec le monsieur qui lève le doigt au fond. Salut Nicolas Gavet. Et puis Eric. Voilà, journaliste pour FHM, VSD, Sciences et Vives Junior et Jean-Pas-Seriel, testeur évidemment pour À quoi tu joues ? Alors il y a les gros hits que l'on attend chaque année, les Call of Duty, les FIFA, les Mario Kart et Assassin's Creed. Et il y a les jeux qui sentent bon, j'ai envie de dire, la jeunesse, pas la jeunesse hitlérienne, mais une jeunesse un peu sulfureuse on va dire. Quand même, c'est de ça qu'on va parler ce soir mon cher Nico avec la sortie de Wolfenstein The New Order. Un jeu qu'on peut classer au rang des bonnes surprises que l'on n'attendait pas forcément. Non absolument, les précédents épisodes nous avaient un petit peu déçus dans le sens où il n'y avait pas grand chose d'intéressant ou de drôle ou de particulier. Et là, c'est un jeu qui reprend, mais alors très pour très, ce qui était fait au tout début des années 90 sur PC, avec les graphismes en plus. Mais c'est vraiment le même délire. Et voilà, c'est un jeu qui est fait pour tirer, qui n'est pas fait pour réfléchir. Voilà, tant mieux, ça va faire du bien. Avant les vacances, on est un peu fatigué. La 1960, effectivement, l'Europe est encore entre les mains des nazis. Voilà, et ça, ce n'est pas possible. Donc, vous allez avoir du boulot dans Wolfenstein pour repousser les Légions SS pour un jeu. Je le précise tout de suite à l'attention des familles et des parents qui est déconseillé au moins de 18 ans. On va en reparler. Ce soir, au menu également, un jeu dans le vent, conseillé là aux jeunes de 7 à 92 ans, voire plus, pourquoi pas les centenaires. Pour peu, qu'ils aient un PC et une souris. Philippe Guignet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans À quoi tu joues. Sur Watch TV, vous êtes le créateur et directeur de Virtual Regatta. Alors, en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Virtual Regatta, c'est une régate virtuelle qui accueille des milliers de bateaux, c'est ça ? Oui, oui, le principe, il est tout simple. C'est fait des régates à la voile de façon massivement multijoueur. Donc, en gros, on a modélisé la terre, on injecte le vent réel dans le jeu et on vous donne un bateau qui a les performances des bateaux réels. Donc, par exemple, quand il s'agit de faire un Vendée Globe, vous partez des salles d'Olonne en même temps que les vrais bateaux, dans les vraies conditions météo. Vous faites votre tour du monde, vous revenez, ça prend à peu près 80 jours quand c'est le Vendée Globe parce que c'est une grande épreuve et très longue. Et en gros, c'est la stratégie qu'appliquent les marins en vrai en mer. C'est exactement la réalité, sauf que c'est extrêmement simple d'accès et n'importe qui arrive à jouer, c'est ça qui est fou. Voilà, dans son salon, bien confortablement à l'abri du vent, des intempéries et surtout du mal de mer. C'est important pour certains. Merci en tout cas d'être avec nous. On va parler de votre actualité, du lancement d'un virtual regatta tour. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Avant quelques news du jeu vidéo, on démarre avec une annonce qui est un petit peu passée inaperçue la semaine dernière. On se demande encore pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas, il y avait beaucoup d'actualité la semaine dernière, je n'ai pas très bien compris. Sony qui a annoncé la sortie sur PS4 le 30 juillet prochain de The Last of Us Remastered. Je ne sais pas si je le dis bien, au prix de 50 euros et je crois qu'ils vont vous rendre un centime. The Last of Us sur PS3, c'était déjà énorme et je vous renvoie d'ailleurs vers le replay de l'émission qu'on avait fait il y a à peu près un an dans À quoi tu joues sur Watch TV. La version PS4 et j'aimerais bien qu'on voit les images tout de suite. La version PS4 des aventures de Joël et Ellie dans un monde décimé par un virus qui transforme les habitants des Etats-Unis en dévoreur de tout ce qui bouge s'annonce absolument sublime. A ne pas manquer au cœur de l'été si vous avez manqué le premier, on regarde ça. Voilà, Philippe, ça vous inspire quoi ? Une qualité graphique comme ça, on est loin quand même d'un virtual regatta, même si ce n'est pas l'objectif. Moi je trouve ça assez incroyable, maintenant on est vraiment en train d'arriver où de temps en temps on se demande si on est en train de filmer une scène réelle ou si on est dans un jeu vidéo. Je pense qu'il y a 15 ans, on nous aurait dit qu'on allait réussir à générer ce genre de doute dans la tête des humains qui y jouent. On aurait difficilement cru et aujourd'hui c'est assez vrai, il y a plein plein de jeux où il faut regarder à deux fois pour se dire ah non c'est un jeu, c'est pas filmé, c'est pas la réalité et donc ça devient complètement dingue. C'est vrai que c'est assez étonnant ? En termes de coût, ça complique aussi. Ah c'est plus les mêmes budgets, j'imagine que Virtual Regatta c'est le budget en gros annuel, c'est quoi ? C'est compliqué parce que nous on est sur un jeu qui vit à l'année donc on dépense un million par an peut-être, c'est pas évident. Donc c'est en gros les derniers jeux qui viennent de sortir, c'est 30 à 40 ans de budget de Virtual Regatta on va dire. C'est ça. Voilà dans l'idée. Un autre jeu dont on a parlé récemment dans À Quoi Tu Joues, c'est le Wargame Red Dragon de Gen System. Le studio français annonce, c'est une bonne nouvelle, ça va faire plaisir à Benjamin, que la version Mac est disponible à côté de la version PC. Il y avait déjà une version Linux qui était sortie je crois il y a une semaine pour pouvoir faire des affrontements en mode multi, quelle que soit la plateforme. Et puis il y a une autre vidéo présentée à l'E3, Dragon Age Inquisition avec le trailer Combattre Ensemble. Voilà qu'on va voir, une petite équipe de combattants chargés de ramener de l'ordre et de la sérénité dans le monde de TEDAS. Voilà, je me retourne. Elle est là, c'est magnifique. Là aussi, juste au moment où on est dans l'écarissage pour tous. Voilà, mais en tout cas, un jeu de rôle, la troisième version et graphiquement ça a quand même l'air au poil si je puis dire. Voilà, on en sera plus le 9 octobre prochain pour la sortie de ce très bon jeu signé Electronic Arts. Là aussi, vous le voyez, c'est marqué 18 en rouge. Ce n'est pas la note du jeu qui vaudra sans doute une très bonne note, mais ça, c'est l'âge à partir duquel normalement on a le droit d'y jouer. Allez, voilà, je suis passé à la capitainerie, figurez-vous, le vent en force 4, une petite houle. La mer n'est pas trop démontée, je crois que c'est le moment de hisser les voiles, à tout de suite. Philippe Guignet, rebonsoir, vous êtes le créateur de Virtual Regatta. Alors, je vous signale tout de suite que vous avez en face de vous l'un des rares bretons qui ne fait quasiment pas de voile. Moi, je faisais plutôt du hockey sur glace, voilà, c'est tombé comme ça. Mais il y en a alors, il y en a. Voilà, c'était moi, c'est tombé comme ça. Bon, ben voilà. Je ne suis pas doué de mes mains, je n'y peux rien. On va partir au début. Comment ça vous est venu, l'idée de créer cette regatta virtuelle ? Eh bien, Thalassa nous a passé un coup de fil en nous disant, il y a la route du Rhum 2006. Donc, on était en 2006, qui va partir dans quelques mois. On aimerait, évidemment, faire quelque chose dans le cadre de la route du Rhum. On aimerait avoir un jeu. Tu n'as pas une idée, Philippe ? Moi, il se trouve que je suis un ancien régatier. Je suis tombé, mes parents m'ont mis dans un bateau. J'avais un mois, paraît-il. Depuis, j'ai régaté, j'étais pro, donc je connaissais, j'étais un peu connu dans ce milieu. Et du coup, je leur ai dit, ben oui, j'ai une petite idée. Et cette petite idée, c'était de dire, ben écoutez les gars, c'est assez simple. Pour cette route du Rhum, il va y avoir, disons, une cinquantaine de skippers qui vont partir traverser l'Atlantique. Moi, je vous propose qu'on ait des milliers, voire des dizaines de milliers, à qui on va proposer aussi de faire la route du Rhum. C'est ça le principe du jeu, c'est, venez et vous aussi, faites la course. Et on a conçu ce jeu sur cette base-là, et ça a été un succès. On a eu 50 000 joueurs tout de suite, en fait, sur cette route du Rhum en 2006. Merci Thalassa, une grosse puissance là aussi, effectivement. Oui, oui. Mais 50 000, c'était... Non, on n'en est pas revenu. Je crois qu'on avait des modèles où... Je crois qu'on avait déterminé qu'on serait sur un énorme succès à 20 000. Et attention, on était en 2006, ça n'existait pas. Enfin voilà, on avançait, on faisait des choses nouvelles, quoi. Oui, et surtout, alors on va préciser aussi que le principe, c'est que c'était un jeu gratuit. Oui, c'était un jeu sur les modèles aujourd'hui. Qu'on appelle le free-to-play. Le free-to-play. Alors nous, on a été pionniers dans ce domaine, ce qui est assez marrant, parce que quand on voit l'ampleur que ça a pris. Mais c'est vrai que Virtual Regatta, en 2006 déjà, il était accès gratuit à tous. Et après, il y a des options qui sont proposées aux joueurs, qui permettent d'améliorer la qualité de son bateau, son confort aussi. Par exemple, un pilote automatique qui va vous permettre de changer de cap à 3 heures du matin. Vous savez qu'il faudrait virer vers 3 heures. La météo et les champs de vent vous montrent que c'est ça ce qu'il faudrait faire. Bon, il y a 3 alternatives. Soit vous vous dites, eh ben, tu sais quoi ? Soit je m'en fous et puis je changerai de cap quand je me lèverai. Soit je suis un peu plus passionné par le jeu et je me dis, je mets mon réveil. Et il y en a beaucoup qui le font. Bon, le problème, c'est que c'est leur femme qui les engueule. C'est assez vrai ce que je dis. Ou alors, on achète une option. Il peut en profiter pour aller sortir le chien, d'ailleurs. Oui, alors par exemple, un de ceux qui a été leader au Vendée Globe, pas le dernier, l'avant-dernier, nous disait qu'il a eu l'immense chance d'avoir un bébé, un nourrisson, qui est né juste avant le départ du Vendée. Et du coup, la pilule était super bien passée avec sa femme. Parce que résultat, lui, il était hyper volontaire pour lui donner les biberons depuis le milieu de la nuit. Voilà, comme ça, ils en profitaient avec un doigt, un bébé dans un bras et un doigt sur la souris pour changer. Exactement. Oui, et donc la troisième solution, effectivement, c'est de prendre des options. C'est de prendre une option qui permet de programmer et de programmer un cap. On dit, voilà, je veux qu'à 2h50, par exemple, on passe du cap, je dirais, par exemple, de plein nord à plein ouest et le jeu va le faire automatiquement. Voilà, j'en profite pour dire qu'on reçoit, parce qu'on est en direct, je vous le rappelle. Donc, si vous voulez poser des questions à Philippe Guignet, n'hésitez pas sur le Twitter de l'émission « À quoi tu joues ? » Voilà, Ménaline Afarge, qui anime l'excellente émission « Trends » sur les tendances sur WatchTV. On fait un petit coucou, parce que vous la connaissez bien. Vous avez fait du bateau avec son mari, je crois, c'est ça ? On a même plus que fait du bateau avec Florent, puisqu'on a gagné le Tour de France à la voile en 97. Voilà, c'est dit. Florent qui a été super bon sur ce bateau, mais comme tout l'équipage, j'ai notamment Bertrand Passé, qui était notre skipper et qui a fait un job extraordinaire. Qui est une pointure, enfin, qui est assez connue dans le monde de la voile, effectivement. Il était dans le top 3 mondial, oui, très, très haut niveau. Justement, on voit ici quelques images derrière moi de ce que donne le jeu. Effectivement, on voit ces petits bateaux qui se déplacent là aussi en fonction du vent. Alors, pas forcément de la houle et des tempêtes, que les vrais navigateurs peuvent connaître. Ici, on ne démate pas, je crois. Non. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose, effectivement. Parce que c'est vrai que ce n'est pas drôle. C'est pour ça qu'on démate pas, d'ailleurs. En fait, vous venez résonner parfaitement la position qu'on a. C'est parce que ce n'est pas drôle. Oui, ça reste un truc, oui. Parce qu'on pourrait aussi, et on l'a fait, on a eu de la casse. À des moments, on pouvait casser des voiles ou des choses comme ça. Et en fait, ce n'était pas drôle. Donc, on a arrêté. D'accord. Parce qu'on est là pour donner du plaisir aux joueurs et pas pour les emmerder, en fait. Alors, est-ce qu'on voit ça ? Est-ce qu'il faut être voileux ou météorologue pour gagner ? Ou en tout cas, pour bien s'amuser à Virtual Regatta ? Pour gagner, pour être dans les tout meilleurs, il faut pas mal jouer à Virtual Regatta. Parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau de compétence qui est très élevé. Comme on a des dizaines de milliers de joueurs sur chaque partie, sur chaque regatte. Forcément, quand on gagne, ça veut dire qu'on a mis des milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de personnes derrière soi. Donc, c'est compliqué. Après, est-ce qu'il faut être regatier ? Non. Ça, c'est sûr que non. On a la moitié de nos joueurs qui ne font pas de bateau du tout. Pas du tout. Ils savent. Ils n'en ont jamais fait. Et voilà, l'autre moitié en fait. Et souvent, ce sont des compétiteurs. Les meilleurs sont des sacrés compétiteurs. C'est ceux qui se lèvent vraiment la nuit. Parce que si on ne se lève pas la nuit ou si on n'a pas pris l'option, on n'a pas changé d'option de météo, on n'a pas changé de voile ou de choses comme ça, on perd 2000 places dans la nuit. Ah ben oui, c'est de la compétition. C'est comme en vrai. Comme en vrai. Si vous faites le Vendée Globe en vrai et que François Gabart, il l'a gagné parce qu'il a été dessus tout le temps de manière... Enfin, dessus, quoi. Il a quasiment pas dormi. À chaque fois. Voilà. Ou tout au moins, il dormait par des tranches très, très courtes. Et puis, quand il pouvait, s'il savait que les conditions ont changé, il avait des systèmes d'alarme, il se levait au quart de tour et il allait re-régler, choquer un petit peu des coups, de border, changer un peu son cap. C'est pareil dans le virtuel, dans le fond. Alors, aujourd'hui, c'est un million de joueurs actifs sur le virtuel et le regatta. On a un million d'inscrits. On a 500 000 actifs sur les 12 derniers mois. Oui, c'est... Enfin, c'est toujours pareil. Si on compare ça au jeu de Zynga, par exemple, il parle en millions, en dizaines de millions. Nous, on est quand même sur la voile et on est encore assez français, même si c'est en train d'évoluer, mais on est encore assez français. On a 80% de nos joueurs quasiment qui sont français. Ça va dépendre des événements, mais c'est quand même le... Voilà. Est-ce que ça n'existe pas ailleurs ? Je n'ai pas entendu parler de jeux à peu près similaires dans le monde, s'il y en a... On a une dizaine de concurrents, mais je pense qu'on a 95% du marché. D'accord. C'est pour ça que j'en ai pas forcément entendu parler. Oui, on a tous les joueurs sans chez nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous, en fait, cette population, c'est très, très important pour Virtual et pour les partenaires avec qui on travaille. C'est-à-dire que quand le Vendée Globe travaille avec nous, il travaille avec nous non seulement parce qu'on est censé faire un très bon jeu, etc., etc., mais aussi parce qu'on va amener toute une nouvelle audience sur l'événement. Et aujourd'hui, la voile est un sport qui est un... qui est le plus beau sport du monde, évidemment, mais qui est un sport assez populaire. Mais on ne sait pas le football, on le sait tous. Donc, en fait, quand un jeu a la capacité de développer l'audience du sport et de ses événements, eh bien, c'est génial. Et c'est pour ça que la Fédération Française de Voile nous a reconnus comme discipline officielle. On délivre le titre de champion de France. On délivre aussi des licences officielles. On peut prendre sa licence chez Virtual Regatta pour aller faire les régates du monde réel. C'est génial. Alors, est-ce qu'on peut se mesurer aux vrais skippers sur une transatante solitaire, par exemple ? Est-ce qu'on peut se mesurer par rapport à leur temps, par exemple ? Alors, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut mettre les positions des skippers réels dans le jeu, mais on le fait finalement presque jamais. parce que le monde virtuel et le monde réel sont quand même tellement différents que l'utilisateur, le joueur se rend bien compte qu'il n'est pas sur l'eau, sur un bateau. Il ne vit pas les mêmes embruns, les mêmes conditions que un Loïc Perron qui est en mer en vrai. En revanche, quand Loïc Perron, lui, il descend de son bateau et qu'il monte dans le jeu et qu'il vient rejoindre la communauté pour affronter la communauté, là, c'est génial parce qu'on est à Armégal. Et là, c'est vraiment le talent qui va l'emporter. Oui, parce que c'est effectivement l'ambassadeur de Virtual Regatta. On travaille avec Loïc. C'est une histoire incroyable. Enfin, je peux vous raconter pourquoi. Allez-y. Sur l'avant-dernier Vendée Globe, donc le dernier que Loïc ait fait, il était en tête et il a cassé son mât un petit peu avant d'arriver en Australie. Pas d'arriver, mais de passer à côté de l'Australie. Et donc, il casse son mât. Il était en tête. C'était un peu terrible. Bon, il rentre. Il se trouve que moi, mon passé de régatier, on se connaissait. Et il m'appelle et il me dit, Philippe, est-ce que tu peux me mettre un bateau, s'il te plaît, là où j'ai cassé ? Je veux terminer mon Vendée Globe sur Virtual Regatta. Je veux réviser le Pacifique Sud. Oh ! Ça a été un choc. J'ai trouvé ça déjà extraordinaire d'entendre ça parce que ça m'a fait un plaisir fou. Et puis en plus, c'est pas n'importe qui, Loïc Perron. Et pour qu'il me dise ça, il ne me l'a pas inventé. Il n'a pas fait ça pour me faire plaisir. Il y pensait vraiment. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait. Il a terminé son Vendée Globe sur Virtual. Il aime ce jeu. Et donc, du coup, il est devenu un ambassadeur naturel. Et on va le préciser parce que ce sont vraiment les conditions de vent déterminantes, forcément, pour avancer avec un bateau. Bien sûr. Vous basez sur les... Sur le monde réel. On a les fichiers de vent qu'on récupère. C'est à la NOA. En gros, c'est le Météo France version américain. Et qui donne, en fait, des fichiers de vent qu'on rafraîchit deux fois par jour. On n'est pas en temps réel du tout. On est sur des vents. Comme à la météo que vous allez voir à la télé. Vous n'avez pas le vent instantané, par exemple, à Paris, en ce moment, 21h. Vous allez avoir le vent de 20h. Puis ensuite, il sera mis à jour quelques heures plus tard. Alors, les grands navigateurs sont là. Avec Loïc Perron, il était avec vous, je crois, il y a quelques jours à Nantes, pour le lancement du Virtual Regatta Tour. Qu'est-ce que c'est ? Le Virtual Regatta Tour, c'est finalement, on essaie de donner un coup de pouce à ce qu'on a remarqué qui se passe spontanément dans la communauté. Virtual, en fait, c'est devenu une communauté avant tout. Donc, ce million d'utilisateurs, ce million de joueurs, ils ont cette passion qui est commune. Donc, ils en parlent, ils se rencontrent, ils mangent ensemble, ils font des soirées, ils discutent, ils cogitent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de phénomènes comme ça qui se créaient et qu'il y a plein de joueurs qui se rencontraient. Et on s'est dit, mais si on peut leur faciliter les rencontres, autant le faire. Éventuellement, se donner rendez-vous pour des compètes ? C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire avec un rythme qui va se balader entre une fois par mois, tous les deux mois. Enfin, ça va dépendre un peu en fonction de l'actu. Mais on va donner rendez-vous à nos joueurs à un endroit en leur disant, tiens, on fait un pot ce soir. Et on essaiera de mettre un peu du beurre dans les épinards dans le sens où on va essayer d'amener à quelque chose de neuf ou des nouvelles informations. Ou alors une star comme Loïc Perron qui va venir et qui va prendre une bière tranquille, avec qui on va pouvoir parler en disant, et toi, Loïc, tu joues comment ? Là, c'était passionnant. Sur l'America's Cup, on vient d'avoir le nouveau règlement qui vient de sortir. Loïc, il est impliqué sur l'America's Cup avec Artemis, l'équipe suédoise. Et forcément, moi, je vais poser 15 000 questions sur ce qu'il y a derrière ce règlement. Et c'est ça ce qu'on peut apporter à nos joueurs. Les prochaines dates ? Alors, on va en faire hier, vers le 20 juillet. Je ne me souviens pas de la date exacte. Pendant le Tour de France à la Voile, qui est une épreuve qui fait une pause à hier. Donc nous, on va faire ça sur le village du Tour de France à la Voile. Et puis ensuite, je crois que c'est à Lyon. Voilà, c'est Anne qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas toutes les dates. À voir sur le site Virtual Regatta. Je vous invite à vous tenir au courant là aussi. Et puis, pourquoi pas essayer le jeu au cours de la prochaine compétition. Il y en a plusieurs tous les ans. On va passer à un autre genre avec lui aussi un look de marin barbu. Mais c'est Nicolas Gavet. On va plutôt parler de chasse aux nazis. Tiens, allez hop. Voilà, c'est un peu le commandant cousteau de l'émission, Nicolas Gavet. Salut. Voilà, alors on ne va pas trop rire ce soir de ce thème-là. Parce que, comme tu le sais, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Enfin, avec toi, je peux rire d'à peu près tout. Un jeu qui s'appelle Wolfenstein The New Order. Un jeu qui rappelle plein de bons souvenirs aux amateurs de jeux vidéo. Parce que le premier Wolfenstein, c'était vraiment une claque dans l'univers du jeu vidéo quand c'est sorti, je crois que c'est dans les années 90. Je crois que c'est 92. C'est le premier, en tout cas, c'est le jeu qui a donné un nom à un genre. Les FPS n'existaient pas ou alors sous une autre forme. En tout cas, pas aussi percutant que le premier Wolfenstein 3D qui était sorti sur PC, puis sur Super Nintendo et d'autres consoles. Et là, on retrouve dans cet épisode de New Order les mêmes éléments qui ont fait le succès du jeu il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 22 ans. Voilà, donc un FPS, un jeu de tir. On va le préciser tout de suite. Pour adultes, je vais un peu trouver des images qu'on pouvait montrer à tout le public. Avec Matify qui réalise l'émission, on a un peu galéré tout à l'heure. Non, non, c'est une boucherie. Le premier jeu l'était déjà un petit peu, mais avec les graphismes de l'époque, c'est-à-dire les gros pixels rouges quand on tuait des DSS ou des chiens. Là, c'est les graphismes d'aujourd'hui. Donc, non seulement on voit du sang, mais aussi on voit ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Quand on met une balle bien placée dans l'estomac, on voit bien ce qu'il a mangé à midi. Voilà, donc c'est pas pour tout public, vous avez compris. On incarne un résistant à l'Allemagne nazie qui sort d'un coma de 14 ans pour se rendre compte que dans les années 60, le régime hitlérien est toujours là. Alors c'est vrai qu'on a vu mieux quand même comme réveil. C'est un peu un cauchemar là. Le jeu commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, entre guillemets. La fin, parce qu'il n'y a pas eu de fin. Les Allemands ont trouvé une arme absolue sous les ordres du colonel Strasse. Et donc du coup, les Allemands n'ont pas du tout perdu la Seconde Guerre mondiale. Et pire que ça, ils dominent totalement le monde maintenant. Donc le héros qui s'est pris un éclat de vue en 1946 se réveille dans les années 60 avec le monde tel qu'il serait si les nazis avaient pris le pouvoir en 1945. C'est une bonne idée de réécrire l'histoire, tu trouves ? C'est une liberté que peuvent se permettre les jeux vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas franchement le monde dans lequel on aimerait vivre. Mais c'est une bonne chose, en tout cas pour le jeu vidéo. Ça donne envie de tuer les nazis. Déjà, on avait très envie de la faire avant. On va le préciser parce qu'effectivement, les gens qui ne connaissent pas forcément le jeu vidéo ont dit « un jeu de nazis pour les nazis », etc. C'est des choses qu'on a pu voir ou lire. Ce n'est pas du tout un panégérique de ce régime. Non, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est que le soldat Blaskovitz, qui était le héros récurrent de la série, il n'a qu'une envie, c'est d'intégrer la résistance pour booter les nazis hors de ce monde. Voilà. Alors, côté gameplay... Pardon ? Côté gameplay, on va dire que ça reste ce qu'on appelle un FPS dur et musclé. C'est ça. C'est du FPS pur et dur comme ça l'était à l'époque, quand les jeux n'étaient pas faits tous basés ou architecturés autour d'un graphisme mais uniquement du graphisme. À l'époque, on avançait dans les couloirs, on tirait sur tout ce qui bouge et après, on réfléchissait. Et cette version de Wolfenstein-Urder, c'est exactement ce que nous proposait ce jeu il y a 22 ans, à savoir, on évolue dans des couloirs de jeu qui sont quand même assez restreints et on passe son temps à allumer du nazi et à destroy des chiens, des bergers allemands, forcément, mais qui sont un petit peu plus mécaniques qu'à l'époque. Ils ont des armures, etc. Mais c'est ça. C'est bourrin et c'est le principe du jeu. On va s'en prendre un autre animal tout à l'heure, tu vas voir. Je précise tout de suite, ce sont des animaux virtuels, dans la vraie ville, il ne se passe rien pour eux, je précise pour la SPA, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des adversaires étranges, tu disais, il y a des mécas à côté de ces chiens avec des armures. Ce n'est pas dommage, ça ? Pardon ? Ce n'est pas dommage ? Non, je trouve que c'est une bonne évolution, en tout cas. C'est une astuce scénaristique qui est vraiment intéressante. S'il fallait retrouver exactement le même jeu qu'on avait à l'époque avec uniquement des soldats, des commandants et des chiens, entre guillemets, sans armure, je pense que ça aurait moins de chiens. Là, le fait de faire évoluer le jeu sur les mêmes bases qu'avant, mais avec des graphismes un peu techno, mécanos, etc., c'est pas mal. Moi, je trouve, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça ne m'a pas du tout gêné à l'instant. Surtout qu'on commence le jeu en 46, donc avec les avions et les armes de l'époque, et on se réveille en 60 avec des nouvelles armes. Et même le héros est un peu surpris de ce qui se passe autour de lui, et on est dans le jeu. Vraiment dans le jeu. Merci, Nicolas. Alors, avant de se quitter, je vais vous parler, moi, de deux jeux, dont le premier, pour rester un peu dans le côté dictateur, s'appelle Tropico 5, sur PC, le jeu de Animal Games, déconseillé au moins de 16 ans. Vous allez pouvoir m'appeler El Presidente, Et sur ma petite île, bien à moi, il s'agit d'abord de se libérer de la tutelle de son pays colonisateur pour prendre en main les destinées de ce petit île à l'époque coloniale, sans oublier de mettre un peu d'argent de côté, sur son compte en Suisse, après tout. On construit, on plante, on combat les rebelles et on essaye de ménager les rouges et les capitalistes. Voilà, un bon jeu, vraiment très sympa à jouer, un jeu de gestion. Et puis, surtout, on évolue dans le temps, on ne reste pas coincé aux années 30-60. On va grandir notre île avec, là aussi, plusieurs différentes sortes de plantations, des nouvelles usines à créer, des nouvelles voitures et des nouvelles menaces également. Et puis, on va terminer avec l'ovni de la semaine. Nicolas, si je te dis Goat Simulator, tu me réponds ? Légionnaire. C'est marrant, ça. Non, ça n'a rien à voir avec la maladie du légionnaire. Je vous ai amené pour que vous voyez ici, voilà, une chèvre, un simulateur de chèvre. Alors, on n'est pas dans Farmville puisqu'on prend les cornes de cette chevrette sautillante et dotée d'un sale caractère pour lui faire faire tout et n'importe quoi. Le jeu a été un succès énorme sur Internet à tel point que ça arrive maintenant en version boîtier sur PC. Sans doute, le jeu, on va dire, le plus idiot de la décennie. C'est vraiment un concept je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de le faire et je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir l'idée de l'acheter si ce n'est que franchement, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est vraiment drôle de prendre en main cette chèvre, de la voir descendre un grand toboggan pour rebondir sur un trampoline au fond d'une piscine vide. Alors, je rassure les âmes sensibles, malgré ce qu'on peut voir, elle ne meurt pas. Enfin, voilà, c'est quand même assez étonnant. Il faut marquer le plus de points possible. Voilà, Goat Simulator, c'est bientôt, non, ce n'est pas bientôt Norel, mais si vous avez des copains ou si vous avez raté la fête des pères, voilà, le jeu 100% délire des jeux actus, c'est vrai que c'est assez délire. Voilà, on termine les délires pour ce soir. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Voilà, si jamais ça vous tente d'inventer un jeu, je ne sais pas, de gestion de cochon. De poisson. Le cochon, tout écoutant le poisson, exactement. Un aquarium, voilà, pour Virtual Regatta. Merci beaucoup de votre venue dans cette émission. Bon vent pour la suite, évidemment. Maintenez le cap, je ne vais pas toutes les faire. Moi, je vous dis juste à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'était À quoi tu joues ? L'hebdo des jeux vidéo avec Toshiba, sponsor officiel de l'ESL Pro Series. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501